Musique Nous sommes en bordure de forêt d'Hallony, historiquement la forêt de Haute-Brune, qui avait été donnée par Charles VII à ses archers écossais pour les récompenser de l'aide lors de la guerre de Cent Ans pour mettre les Anglais hors de France. Ces archers s'étaient installés et avaient défriché ce terroir et ce territoire pour découvrir qu'ils poussaient naturellement des fruits, des pommes, et ont cultivé la pomme jusqu'à maintenant. J'ai toujours plaisir à dire que nous faisons de la pomme depuis Charles VII. Musique La pomme c'est un produit d'attention et ça commence déjà quand on plante un petit pommier. Donc il faut choisir sa parcelle, son exposition, veiller à sa composition minérale, son taux d'humus, c'est important, et puis il faut redonner de la vie. La démarche du bio, on fait vivre son sol et on va décomposer la matière, on va décomposer la roche-mer pour pouvoir qu'elle soit solubilisée et qu'elle monte dans nos arbres, dans nos plantes, pour pouvoir nourrir les fruits qu'on va récolter et qu'on va manger après. Et puis quand c'est le moment de la récolte, il faut récolter ses fruits avec toutes les précautions, c'est la main de l'homme. Quand vous mangez une pomme, il y a 55% de main d'œuf dedans. Donc c'est un produit qui est très composé d'humains. Quand on déguste un fruit et qu'il est vraiment à l'optimum, je dirais, de sa composition aromatique, on a vraiment beaucoup de plaisir. Moi je suis quelqu'un qui aime le plaisir et j'ai plaisir à sélectionner mes fruits comme ça et les implanter dans mon verger. Nous sommes des producteurs, mais aussi nous stockons nos fruits, nous allons les conditionner et nous allons les distribuer. Et nous travaillons dans cet esprit-là avec Céducente, c'est-à-dire que nous avons un rayonnement régional dans un concept locavore, c'est-à-dire qu'on essaye de fournir 100 km autour de chez nous des produits affinés, des produits qui ont du goût et des produits d'émotion. – Sous-titrage ST' 501